Bonjour à toutes et à tous, c'est Ridley Morbaki et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va être un unboxing test. Bon, unboxing vu la vitesse où ça va aller, moyen moyen. Et cette fois-ci, qu'est-ce que j'unboxe, qu'est-ce que je teste ? C'est une carte graphique. Alors, c'est une carte graphique que je cherchais depuis un petit moment. Je voulais faire une config full AMD, donc j'avais le processeur et il me manquait la carte graphique. J'ai essayé de checker un peu les prix sur le net et j'en ai trouvé une à 250€ sur le bon coin. Et vu la carte graphique, j'ai sauté dessus. Il s'agit, attention, de... Voilà, de la AMD Vega 64 qui est fabriquée ici par MSI, tout simplement. Donc, on va commencer, je vais faire un petit tour du packaging. Donc voilà, ça c'est le dos. Comme d'habitude, ça parle des fonctionnalités mises en avant par la marque. Donc, le fait qu'il y a un refroidissement super cool, que ça peut record en 1080 facilement, que ça peut supporter le multi GPU, etc., 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 n'importe quoi. Donc, le dessus, on a un petit truc sympathique. Sur le côté, voilà, pas grand-chose, je l'ai mis à l'envers. Sur le côté, un autre petit truc cool. En dessous, on n'a rien du tout. Et juste devant, du coup, on a... Eh mais ici, Radeon... Non, c'est pas Radeon, c'est Graphic Card. Radeon RX Vega 64. Comme la Nintendo 64. Sauf que là, c'est plus puissant, quand même. Donc, c'est parti pour l'unboxing. Tac, ça va pas être très compliqué et ça va être très rapide. Vous allez voir. On l'ouvre comme ceci. Que je ne fasse pas tomber quand même la carte graphique. Sinon, je serai un peu dans le cul. On va enlever ceci. Tac, on va enlever ceci. Tac, je ne vous montre pas parce que ce n'est pas terrible. Là, c'est une petite boîte avec MSI marquée dessus. Voilà, en brillant. Pourquoi pas ? C'est là-dedans qu'on va retrouver tout ce qui est notice. Voilà, comment monter la carte. Quoique même pas, comment l'utiliser. Tout ça, tout ça. Enfin, on s'en fout un peu. Et là, vous avez la petite carte que je latine un peu. La carte MSI bien emballée dans sa petite mousse. Je vais l'enlever. Alors, ça a déjà été unboxing avant. J'ai failli faire... Au pire, on s'en fout. Car du coup, je l'ai trouvé sur le bon coin. Comme je vous l'ai dit. Donc, elle a déjà été utilisée. Mais je vous avoue que pour le prix, je me suis dit... Ça vaut le coup quand même. Donc voilà, on tombe avec un redacteur. Ça s'appelle... Je ne sais plus comment... Je ne sais plus trop. En gros, en fait, c'est que l'air n'est pas expulsé directement de la carte comme ça vers le boîtier. Ça s'est expulsé à l'extérieur du boîtier via cette petite grille ici. Donc, le flux arrive comme ceci. Ça tourne et ça expire par là. Donc, ce n'est pas trop mal. C'est un concept. Pourquoi pas ? Ici, on retrouve les petits câbles d'alimentation. Et juste ici, on retrouve tout ce qui est port. Donc, on a un, deux, trois ports, display port et un port HDMI, bien entendu. Donc, on peut brancher jusqu'à quatre écrans. Trois en display port, un en HDMI. Ensuite, il n'y a rien de plus. On a la petite cache ici qui montre le petit connecteur à mettre sur la carte mère. Et du coup, voilà, on a fait le tour de la carte. C'est une carte qui offre 8Go de DDR4. Ah non, je me trompe. C'est 8Go HBM2, la mémoire vive sur cette carte. Donc, 8Go dédiée à la carte graphique. Une carte sobre, toute simple. Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire. Ici, on retrouve une petite face avec marqué Radeon qui sera illuminée sur la boîte. Donc, c'est assez sobre. C'est rouge. Ce n'est pas du RGB. Donc, voilà. Moi, je m'en fiche un tout petit peu. Voilà. Même si j'aime bien le RGB. Je suis un bon gros qui coule, qui aime le RGB. Ce n'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la remettre dans le PC, bien entendu. Et ce que je vais faire, ce n'est pas des game-banks parce que les chiffres, moi, ce n'est pas trop mon truc. Je préfère voir du coup en direct sur des jeux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais record tout en 1080p, en 60 images secondes et en max niveau des réglages dans les jeux vidéo. Je vais aussi essayer d'enregistrer de la 4K et voir comment ça tourne du coup en 1080p, en 4K, en essayant de vous afficher les images par seconde en même temps si possible. Et on se retrouve tout de suite. C'est parti. Je ne sais pas claquer du doigt. Oui, ça va, je vais s'enregistrer, là. Eh, salut. Et on se retrouve pour aller pas voir bon. Et du coup, voilà ce que ça donne. La carte moutier, avec le petit rayon qui fait le top à éliminer en rouge. Et c'est beau. Ça va faire un petit peu éliminer, tout. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Eh, ferme ta gueule, toi, là, on dit. Je parle tranquille, là. Eh, c'est le truc de ouf, hein. Eh, pour moi, là. C'est joli, hein. Bon, eh, on se retrouve pour... Pour être le record de vidéo et tout, hein. Allez, à tout de suite. Voilà, nous aussi sur le PC, maintenant. Donc, comme vous pouvez le voir, on a bien la carte graphique Vega 64. On a les Radeon Overlay. Enfin, le logiciel Radeon Overlay qui sert tout simplement à streamer, à enregistrer, à capturer. Bref, afficher des statistiques comme ceci, à paramétrer les affichages. Comme vous pouvez le voir, mes écrans sont détectés et on peut les paramétrer. Vous voyez que le FreeSync est activé. Voilà, tout un tas de choses. Je ne vais pas m'étaler sur le logiciel. Il y a plein de choses dessus. Si jamais vous voulez une vidéo dédiée, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'en ferai une, si vous le voulez. Donc, on va passer sans plus tarder sur les jeux. Donc, j'ai pu afficher les stats. Il manque juste FPS, mais je pense que c'est affiché pendant les jeux. On va tester surtout 3 jeux. On va tester Assassin's Creed Odyssey qui est un jeu très lourd et très gourmand. On va tester Battlefield V qui est un jeu assez lourd, mais plutôt bien optimisé. Et enfin, on va tester Counter-Strike Global Offensive CSGO pour les plus intimes. Donc, on va faire tout en 1080p à fond au début. Et ensuite, on va aussi record en 4K, voir comment la carte graphique se comporte. Donc, on va tout de suite partir sur CSGO parce que, tout simplement, j'ai Assassin's Creed Odyssey et Battlefield V qui ont décidé d'avoir une mise à jour à ce moment-là. Donc, c'est parti pour CSGO. Donc, c'est parti. Nous voici sur CSGO. Vous pouvez voir, j'ai un écran en 1080p, 144Hz, donc 1080p. On a tout mis à fond. Enfin, j'ai tout mis à fond. Tout simplement, vous pouvez voir que c'est tout à fond. Donc, voilà. Pas grand-chose à dire de plus. Donc, on va partir directement sur une game. On va partir sur un match à mort sur 2S2. Et du coup, on va voir ce que ça donne. CSGO en 1080p à fond avec le record en même temps. Allez, c'est parti. Nous sommes en game. Donc, on peut voir qu'au niveau FPS, on va regarder en haut à droite. Les FPS sont indiqués tout en haut à droite. Et du coup, on est quasiment là au-dessus. Constant de 140 FPS. Donc, mon écran 144Hz est utilisé à fond, tout simplement. Donc là, c'est plutôt pas mal. Hop là, loupé. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, du Mi 80p à fond sur CSGO, ça tient très bien le choc. Bah, lui, il s'en fout. Donc, là, mon écran est pleinement utilisé. Il ne faut pas oublier que ça record en même temps. Donc, après CSGO, je rappelle que ce n'est pas un jeu très lourd non plus. Et du coup, on va dire que c'est normal. C'est quand même la base. Sachant que c'est un FPS très nerveux, CSGO. Enfin, voilà. Ça a besoin de très bonne réactivité. Donc, c'est parfaitement fluide. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Le FreeSync fait extrêmement bien son taf. Il n'y a pas de tearing quelconque. D'après ce que je vois, même en bougeant très vite sur le côté. Donc, ça marche parfaitement bien. Je n'ai aucun problème là-dessus. Voilà. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est du CSGO. Donc, c'est normal. Donc, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va très rapidement arrêter. Je vais arrêter de vous montrer mon skill absolument dégueulasse. Tout simplement. Et on va passer sur du Battlefield V. Qui va être un jeu un petit peu plus lourd. Et on va voir comment il se débrouille sur le jeu. Nous sommes sur Battlefield V. Donc, voilà. 1080p, 144Hz. J'ai mis Wii partout. Et dans avancé, vous pouvez voir qu'on est en ultra absolument partout. Tout est activé. Tout est à fond. Et du coup, sans plus arter, parce que sinon, ce n'est pas drôle, sans plus tarder, pardon, on va aller. Les connexions sont perdues. Ah, super. On va aller dans une game le plus rapidement. Les connexions. Les connexions en ligne sont indifférentes en ligne. Ah, mais c'est génial. Mise à jour. Mais ce n'est pas comme si je venais de la faire. T'es chargé, on est mise à jour. Ok. Voilà, Battlefield V a fait son petit caca nerveux. C'est parti. Alors, on va appuyer sur passer. Alors là, je n'ai pas les FPS qui s'affichent, malheureusement. C'est dommage. Est-ce que je peux l'avoir ? Option vidéo. Est-ce que je peux avoir un affichage ? Possibilité d'afficher les FPS. Mais ça, c'est un peu dommage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre... Je ne peux que là. Ok. Apparemment, je n'ai le droit qu'ici. Donc, c'est parti pour Battlefield V. Je rappelle que nous sommes en 1080p en ultra. Donc, tout à fond. On enregistre en même temps. Donc là, c'est dommage. On n'a pas accès aux FPS. Mais en tout cas, ça a l'air d'être fluide pour l'instant. Je ne vois pas de soucis particuliers. Le seul truc qu'on ne voit pas, c'est l'FPS. Mais bon, tant pis. C'est pas grave, on va s'en passer. On voit encore mon skill légendaire qui n'est pas terrible. Où est-ce qu'il est, salaud ? Où est-ce qu'il est ? On va recharger là. Salaud ! Ok. Lui, il m'a eu en deux coups. Super. Donc, voilà. Les transitions sont fluides. Bon, je n'ai pas... Il n'y a même pas d'exploitation. Je ne sais pas ce que c'est que ce mode, là. Donc, c'est très sympathique. C'est très joli. C'est du Battlefield V, quoi. C'est en 1080p. Il y a de jolies flammes, là-bas, disons. Donc, voilà. Ça a l'air très fluide. Je n'ai pas de tirings, là non plus, à déplorer. Le free stick marche très, très bien. Pas de soucis, là-dessus. Sinon, on le verrait. Le tirings, ça se voit, c'est... Pour en avoir eu, c'est vraiment très flagrant. Voilà. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Tire. Voilà. Tire de suppression. J'ai tout mis dans le canon. D'accord. Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider, s'il vous plaît ? J'ai mal. Je souffre. Merci. C'est très sympa de ta part. Oh, je suis désolé. Je suis mûr juste après. Par quelqu'un qui était derrière un mur, apparemment. Ah, bah si, je suis une escouade. Allez, on va réapparaître une dernière fois. On va voir ce que ça donne. En tout cas, voilà. Ça tient. Je pense que c'est au-delà des 60 FPS. Il n'y a pas de... Ah, d'accord. Je n'ai plus d'escouade. Ok. Mais ça a l'air d'être au-delà des 60 FPS. C'est vraiment très fluide. Il n'y a pas de souci. Je pense que si c'était en dessous, ça se verrait. Par contre, pourquoi j'ai des vieilles taches vertes sur l'écran, là ? Oh ! Les taches, c'est un bug ? Je ne vois pas. Je suis l'Altonia. Ah, voilà. Je n'ai plus les taches. Bon, voilà. Je me fais défoncer par je ne sais où. Et en plus, je suis arrivé dans une partie qui était en fin de game. Très bien. Le matchmaking est toujours aussi bien réalisé sur Battlefield 5. Donc, voilà. C'est tout pour Battlefield 5. On ne va pas tarder plus longtemps dessus. Allez, c'est parti pour Assassin's Creed Odyssey. Je vais lancer la partie. Les FPS sont affichés, donc tout va bien. Par contre, j'ai tout simplement oublié de vous montrer ce que j'ai comme paramètre vidéo. Donc, je vais vous montrer ça dès que le jeu est lancé. Allez, c'est parti. Donc, on est bien sur MSI Mag 271C. 16 neuvième. Voilà. 1080p, 144 Hz. Limite de FPS. Non. On est à l'immunité à fond. Le V-Sync, je vois pourquoi il est activé. Ça ne nous sert à rien. Donc, voilà. On va appliquer. Tac. Sur les graphismes. Donc, on n'est pas à fond ici. On va mettre en ultra. Voilà. Donc, anti-crendelage. Non. Ah, peut-être qu'on va laisser ultra élevé. Donc, voilà. Donc, là, on est en ultra. On est tout à fond. On va appliquer. Voilà. Un peu plus de VRAM. Bien entendu. Ah, le jeu se relance. Je vous retrouve tout de suite après. Alors, est-ce qu'il a bien tout pris en compte ultra ? On est en ultra partout. Et du coup, c'est parti pour Assassin's Creed Odyssey qui est un jeu très, très, très gourmand. Et là, du coup, nouvelle partie plus. Ah, la partie plus qui est arrivée sur Assassin's Creed Odyssey. Et du coup, on est sur quoi ? On est sur quoi ? On est sur du 44 FPS. 46. Ok, ça a l'air d'être... On va dire que c'est du moyen. On est allé au-dessus de 50. On est redescendu à 40. 41. Ce n'est pas étonnant pour Assassin's Creed Odyssey qui est vraiment très, 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 très gourmand. Voilà, 47, 40. Donc, voilà. Ce n'est pas très, très élevé. Je le conçois. Mais comme je vous ai dit, c'est du Assassin's Creed Odyssey. C'est très, 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 très gourmand. Et peut-être pas forcément très optimisé. C'est aussi un monde ouvert. Vraiment très, très ouvert. Et on peut voir que l'affichage au loin est, ma foi, très, très bonne. Il n'y a pas de souci. Donc, on est au-dessus des 30 FPS en tout cas. Ça, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on doit être sur une moyenne de 45, je pense. On est à 48. Hop là. Non. Non. Un cours de flèche. Ah, super. Comment je fais pour me protéger ? Ok. Je fais comment ? Bah non, venez pas. Ah. Alors, je ne joue jamais au clavier et à la souris. Je suis un peu paumé. On est à combien ? 46, 47. Donc, ouais, ça a l'air d'être plus du 45 de moyenne ici. On va voir ce que ça donne en 4K, juste après. Car, du coup, nous allons refaire les trois mêmes jeux. Mais cette fois-ci, en 4K, pour voir ce que ça donne par curiosité. Ça peut être intéressant de savoir. Donc, on va tout simplement pas tarder. Et on passe tout de suite sur CSGO. Mais cette fois-ci, en 4K. Donc, c'est parti pour de la 4K. Donc, je ne sais pas si il va enregistrer en 4K le logiciel. Mais en tout cas, on va pouvoir voir les FPS de Counter-Strike Global Offensive et de Assassin's Creed Odyssey en 4K Ultra. On va pouvoir voir ce que ça donne. En tout cas, on est parti pour CSGO. Malheureusement, Battlefield 5, on ne pourra pas voir les FPS. Mais bon, on verra bien si c'est fluide ou non en 4K. Du coup, tout sera joué à fond, bien entendu. Et on se retrouve sans plus tarder sur CSGO. Donc, nous voici sur l'écran en 4K. Donc, vous voyez bien qu'on est ici en 4K. Tout est pareil que tout à l'heure. Donc, tout est à fond. On va désactiver le fou, on s'en fout. Voilà, on est en x8 en MSA. X16 pour l'anisotrope. Et élevé ou ultra élevé, enfin très élevé pour le reste. Donc, c'est parti. On va lancer une game comme tout à l'heure. On se retrouve du coup en partie. Allez, c'est parti. Hop là. Donc, je vais reprendre les mêmes armes que tout à l'heure. Tac. Alors, on est sur quoi ? On est sur du 100 FPS en 4K. Bon, ça commence déjà. Super ! Je me fais partiériser. Donc, on est sur du 100 FPS. Donc, il a l'air en tout cas de tenir le 60 FPS constant, voire bien plus. Du coup, mon écran, c'est un 4K en 60 FPS. Donc, les 100 FPS, vous ne les verrez pas. Ah, il y a eu un petit pic à 144. Ça a l'air de, quand même, parfois, de sauter un peu au niveau de l'image. Mais arrêtez de m'avoir dans le dos. Ce n'est pas possible. Au niveau du... Oh, mais laisse-moi en paix. En tout cas, au niveau du tearing, il y a l'air de ne pas du tout en avoir. Mais bordel ! Il y a l'air de ne pas du tout en avoir. Non, bah, c'est fou, ça. Arrêtez de me prendre dans le dos. Donc, ce n'est pas non plus ce qu'il y a de mieux en 4K, je pense. De toute façon, je pense que la plupart des joueurs qui jouent à CSGO s'en fichent de la 4K. Parce que ce n'est pas non plus un jeu hyper sexy. Ce n'est pas le but du jeu, d'être sexy. Oh, mais je n'ai pas eu la tête, là. J'ai eu 13 en plus. Donc, voilà. En tout cas, CSGO, si vous voulez jouer en 4K, ça tient au-delà des 100 FPS. Bien entendu. Je pense qu'il y a de quoi faire mieux sans record. Mais putain, je n'ai pas fait un seul kill, je crois. Si j'en ai fait un. Donc, voilà. Sans record, je pense qu'on sera bien mieux en termes de perf sur du CSGO en 4K. Après, est-ce que vous en avez utilité ? Je ne sais pas. Alors, voilà. Bref. Du coup, on ne va pas s'attarder plus sur ce jeu. Voilà, ça marche très très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. On va éviter de vous faire pleurer avec mon skill merdique. Et on passe sur Battlefield V sans plus tarder. Donc, c'est parti pour Battlefield V. Vous pouvez voir que je suis en 4K à 60 FPS. Je ne peux pas aller au-dessus. Je suis en ultra partout. Et du coup, on ne va pas plus tarder que ça. On va directement lancer une partie en ligne. On se retrouve du coup, dès qu'on a une partie tout simplement. Et bien, ma foi, ça tourne en 4K. Et ça a l'air d'être vraiment très fluide. Battlefield V en 4K. Je répète, 60 FPS. Ça a l'air même de mieux tourner que CSGO. Je tiens rappeler que là, je suis en 4K. En ultra. Et je recorde en même temps. Je recorde en même temps. En bordel, je lui ai mis tout un tas de balles. Et je ne l'ai même pas tué. Donc voilà, ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être parfaitement fluide. Ça a l'air de... Ah, merci. Donc ça a l'air de parfaitement tourner. L'affichage est très fluide. Oups, il y en a un là-haut. Il a fumé. Ouh là ! Oh, c'est pas mal ici. Oh, putain, mais c'est le bordel. Il tire sur quoi là ? Il tire sur des cadavres, on est d'accord. Donc ça a l'air d'être parfaitement fluide. Ça tourne bien. L'affichage au loin est très bien. Niveau tearing, rien n'a déploré non plus. Donc là, pour le coup, je suis très agréablement surpris. Je ne pensais pas que la Vega 64 tiendrait aussi bien le... Je vais te soigner. Je ne tiendrai pas... Enfin, je ne pensais pas que ça tiendrait... Ah, je vais y arriver à parler. Je ne pensais pas que ça tiendrait aussi bien la 4K de Battlefield V. Donc, on est plutôt très, très bien. Je suis agréablement surpris. Ah non, de Dieu ! Et du coup, c'est franchement très, très, très beau. Non, là, franchement, très agréablement surpris. Ça tourne très bien. Alors, c'est dommage, on ne peut pas voir les FPS. Mais, à mon avis, on est bien au-delà des 30 FPS constants pour que ça soit aussi fluide. Sinon, je pense que ça se verrait si c'était en dessous des 30 FPS. Donc, voilà. Agréablement très surpris. Là, pour le coup, très bien. J'ai juste... C'est bizarre, mais la carte graphique n'a pas l'air de... Elle fait très peu de bruit. C'est très bizarre. D'habitude, elle fait plus de bruit, mais non. Alors, je suis de très mauvaises voies, mais... Non, là, le bruit a l'air... Il n'est pas dégueu. Bon, il y a du bruit, mais plus qu'une Nvidia, ça c'est sûr. Mais, franchement, c'est très très contenu pour du Battlefield V en 4K en ultra, quoi. Je vais vérifier, quand même, parce que je vous avoue que j'ai du mal à y croire. Je ne pensais pas que ce serait aussi bien. J'ai mis oui partout. Avancé, je suis en ultra partout. Bah oui. Non, bah... Très bien. En niveau processeur, pour ceux qui se posent la question, j'ai un Ryzen 7 2700X. 2700X, pardon. 2700X, pas le 1700. Je l'ai montré en vidéo. Si vous n'avez pas vu mes anciens unboxing tests, je suis vraiment trop nul. Donc, voilà. Franchement, très bon. Très bien. Là, c'est super grave, super beau, très fluide. Aucun souci pour du Battlefield V 4K. L'un des derniers FPS. Voilà, donc, j'ai l'impression qu'il y a des belles sur Battlefield V. J'ai des tâches qui restent. Quand même, très bizarre. Du coup, sans plus tarder, on va passer au dernier jeu qui est Assassin's Creed Odyssey. Qu'est-ce que ça va donner dessus ? On va voir ça tout de suite. Alors, c'est parti. Nous voici sur Assassin's Creed Odyssey. Donc, je suis bien sur mon écran 4K en 60Hz. Donc, forcément, étant donné que c'est maximum 60Hz. Et du coup, niveau graphisme, on est très élevé ou ultra élevé. Voilà, donc, à fond, partout. Donc, c'est parti. On lance et on va voir ce que ça donne. Et c'est parti pour Assassin's Creed Odyssey en 4K. Donc, là, on tombe. On tombe quand même en FPS. On est à 31. 31. Est-ce qu'on va être à 30 constant ? On est à 29. Ouais, je pense qu'on va être sur une moyenne de 30. Voilà, on est à 30 maintenant. Donc, ça se voit au niveau des FPS que ça a diminué au niveau du jeu. Mais, pour autant, ça reste quand même très fluide. Voilà, on est à 26, 27. Voilà, c'est Assassin's Creed Odyssey. C'est pas un jeu très facile à faire tourner, même pour les RTX. C'est très compliqué. J'ai regardé des tests et c'est vraiment très compliqué aussi. Mais, 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 mais. On est un peu en dessous des 30 FPS. Voilà, 26, 28, 27. C'est quand même pas mal pour une Vega 64, je trouve. C'est très, très bien. 30 FPS. C'est fluide. Ce qui est important, c'est que n'empêche, certes, c'est peut-être un petit peu moins, c'est même sûr, c'est un peu moins fluide que du 60 FPS. Mais, 30 FPS, personnellement, pour un jeu Assassin's Creed qui se joue de façon posée, c'est-à-dire que c'est pas du multi, on doit pas être non plus ultra rapide. C'est un jeu vraiment tranquille qui se fait posément. Et c'est du solo. Donc, bah, moi, personnellement, ça me dérange pas. Et c'est vraiment très constant, quoi. J'ai beau tourner partout, vous voyez, ces FPS ne chutent pas, ça reste constant. Et c'est ça qui est le plus important, c'est que ça reste constant. Et du coup, on n'a pas de lag. Et ça, franchement, c'est super cool. Là aussi, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien. Donc, je suis très surpris. Je suis surpris. Alors, ça fait un petit moment que j'ai la carte graphique, mais je l'ai utilisé qu'en 1080p. Je vous avoue, c'est la première fois que je l'ai fait tourner en 4K. Je suis vraiment très surpris. Donc, je sais pas si je vais faire du 1080p 144Hz ou du 4K 60Hz. Mais voilà, c'est super beau. C'est très fluide. Franchement, pas trop mal. Donc, voilà. Sur ce, on va terminer cette vidéo là-dessus. Qu'est-ce que j'en pense de cette Vega 64 ? Parce que ça fait quand même un petit moment que je l'utilise. Donc, niveau perf, moi personnellement, pour le prix, donc une Vega 64 que j'ai trouvée à 250€ sur le bon coin, et bien tout simplement, j'en suis extrêmement ravi. Pourquoi ? Parce que déjà, comparé à mon ancienne carte graphique qui était une Nvidia 1080, et bien tout simplement, une 1070 Ti, pardon. Tout simplement, les perfs sont excellentes. On est sur les mêmes perfs et pour un prix qui est, pour moi, je le trouve très attractif. Alors, c'est de l'occasion. C'est de l'occasion, je l'ai trouvé sur le bon coin, c'est pas du neuf. Et d'ailleurs, sur Internet, j'en vois pas beaucoup des cartes graphiques MSI Vega 64. Donc, c'est un prix tout juste excellent, un rapport qualité-prix excellent. Au niveau de la consommation, j'ai pas regardé. On l'a ici, je crois. Ouais, on est à 220W, 217W. Donc, pour du 4K Ultra, ce qui est non plus pas déconnant. Alors, c'est plus élevé en général que des NVIDIA, mais c'est pas non plus la folie. J'ai une alimentation 650W, avec un Ryzen 7 2700X, 16Go de RAM en 3000 MHz. J'ai une carte mère AX370, Gaming K5 de Gigabit. J'ai un SSD de 480Go, un HDD de 2TB. Et, bah, pas de problème là-dessus. La ligne tient très bien. On est à du 84 degrés, donc ça chauffe quand même pas mal. Mais, ça a l'air d'être bien refroidi. 84 degrés, c'est pas déconnant non plus. Au-delà de 90, ça commence à être limite. Donc, on est quand même à 6 degrés près, de la limite acceptable, on va dire. Mais, franchement, c'est tout à fait bon, c'est tout à fait potable, j'ai envie de dire. Du coup, au niveau bruit, par contre, je suis en train d'écouter, et elle fait quand même son bruit. C'est pas non plus inaudible. Faut pas déconner non plus. Ça fait son bruit bien plus que ma 1070 Ti de chez MSI aussi, que j'avais avant. Là, c'est sûr. Donc, si vous jouez sans casque, vous pourrez potentiellement entendre le bruit de la carte graphique, du moins de sa ventilation. Mais là, je joue actuellement avec un casque, un casque ouvert, qui plus est. Et, bah, je n'entends pas non plus le refroidissement. Faut pas déconner non plus. Là, je l'entends absolument pas. Je n'entends que le jeu. Donc, voilà. Donc, pour moi, si vous trouvez, tout comme moi, une carte graphique AMD RX Vega 64, que vous voulez faire une config full AMD ou passer sur du AMD, sur du graphique, et bah, 250 euros pour une Vega 64, même d'occasion, et bah, c'est, pour moi, un excellent rapport qualité-prix. Vous ne serez pas déçus. Vous avez bien vu, de toute façon, en plus, je recorde en même temps. Donc, là, c'est, on va dire, un travail supplémentaire pour la carte graphique. Et ça tient très bien la baraque, même en 4K. C'est vraiment très beau. C'est très fluide. Vous pourrez donc jouer à tous les jeux récents. Et, du coup, aux jeux antérieurs, bien entendu, en 1080p, au-delà des 60 FPS, largement. À part pour quelques titres, pardon, très, très gourmands. Et pour de la 4K, et bah, ça passe pour la plupart des jeux, je pense, récents. Du moins, pour Battlefield V, qui est quand même très récent. Star Wars Battlefront II, ça devrait être la même chose. Et ça passera au-dessus des 30 FPS, sans trop de soucis. Tout en restant, surtout, fluide et stable. Le top du top, et c'est pour ça que je suis passé sur une config AMD, parce que, moi, je suis passé sur full AMD parce qu'AMD font des prix, franchement, très raisonnables pour les perfs qu'ils proposent comparé à Intel et Nidia. Et, moi, je soutiens absolument AMD, je vous avoue. Et, du coup, avec des écrans FreeSync, et bah, c'est un pur régal. C'est au top au niveau de l'affichage, pardon, c'est fluide, pas de tearing. Donc, ça, c'est vraiment tip top. Le V-Sync, je peux enlever, ça fait gagner un peu plus en perf. Donc, pour moi, et bah, j'en suis extrêmement ravi de cette config full AMD. Donc, une combinaison AMD 2700X et Vega 64. Et mes derniers lives que vous pouvez voir, et bah, c'est tourné avec cette config-là. Malheureusement, si vous voyez des problèmes, c'est pas dû à la config, c'est dû à ma connexion réseau. Je passe par ma connexion réseau 4G parce que, là, j'ai une connexion ADSL absolument pourrie. Mais, je retrouve la fibre le vendredi 8 mars. Donc, là, je pourrais enfin proposer des lives de qualité tout à fait correctes. Sur ce, j'espère que cet unboxing test vous aura plu. On termine sur cette Assassin's Creed Odyssey. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, si elle vous a plu, si vous avez d'autres questions ou que je fasse des tests sur d'autres jeux que je pourrais potentiellement avoir. C'est pas non plus sûr que j'ai les jeux que vous demandez. Mais, voilà. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un like si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo ou la chaîne. J'en serai également très reconnaissant. Je vous remercie, en tout cas, de vous voir de plus en plus sur la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. J'espère qu'on sera toujours de plus en plus nombreux. Peut-être qu'avec plus de visibilité, je pourrais vous proposer plus de vidéos unboxing test car je pourrais peut-être potentiellement avoir des produits d'autres marques. Bon, ça, c'est vraiment non idéal. C'est ce que j'aimerais. Peut-être que je n'y arriverai pas. On ne sait jamais. Mais, en tout cas, j'espère y arriver pour vous proposer plus de vidéos de ce genre-là. Sur ce, je ne vous en dis pas plus. Je ne m'éparpille pas plus. Je tergiverse, pardon, pas plus. Je crois que c'est ça. Le mot, je ne sais plus trop. Bref, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada